Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'épisode 28 de Bleach Donc là j'aurais commencé à... L'épisode 28, je disais... C'était l'intervention des visards Donc nous on se retrouve le lendemain pour moi Donc on est reparti Ah oui, alors non, alors avant ça, c'est vrai Alors hier soir, j'ai encore joué un petit peu Mais les missions, les quêtes, les trucs comme ça Donc on va faire quelque chose avant Quelque chose que je n'avais pas eu l'occasion de vous montrer avec l'Ichigo Mais voilà, il va se passer quelque chose dans mon équipe Miel Oups, attendez, excusez-moi C'est chiant ce truc-là Et bien hier soir, ce qui s'est passé C'est qu'il manquait juste quelques points dans l'arbre de Niel Et j'ai complété son arbre de compétence à 100% Et donc vous voyez que maintenant, le bouton est devenu éveil Et il y a le symbole de Goku derrière l'Ichigo Je peux passer Niel à 6 étoiles Et bien je vais le faire Et je le fais, voilà, en vidéo Donc elle retombe au niveau 1 Ah ça me consomme 3 Oggyoku Ah ouais Bon bah c'est parti Ah peut-être que pour Stark il me faut plus d'Oggyoku peut-être Peut-être que pour passer Stark à 6 étoiles Il me faut peut-être plus d'Oggyoku que ça En tout cas la cinématique est super sympa Voilà Éveillé Ah Niel 6 étoiles Alors ça On va tout de suite commencer C'est à regarder quel personnage il me faut Pour évoluer vraiment davantage Ok J'ai pas de personnage à débloquer pour arriver jusqu'au niveau Jusqu'au niveau 150 Ses capacités ont l'air Oh excusez-moi Ses capacités ont l'air d'être sur le côté Alors qu'est-ce qu'il lui faut Il lui faut d'accord Il lui faut Oh ce personnage Oh je l'ai dit à l'épisode précédent en plus Bon vous voyez lequel C'est la rencard numéro 5 Ok Je peux commencer Donc là la priorité Ce serait comme d'habitude De débloquer cette branche là Pour arriver jusqu'à son niveau là Et le reste ça vient après D'accord Je peux pas rentrer moi à fond Tout le monde dirait Je peux l'améliorer Je peux l'améliorer niveau 4 Donc on recommence son arbre Son arbre de De compétences Mais bon Ça se fait Ça se fait Ok Là j'ai pas assez de cristaux Là je vais en laisser Donc Il y a une grosse chute de puissance Evidemment Vu que là Elle repart de 0 Mais Enfin de 0 Mais avec 3 étoiles Mais Elle pourra aller beaucoup plus loin Par la suite Donc Hop Pour aller jusqu'au niveau 150 Je sais pas ce que c'est Que ce message Là de téléchargement Plus tard Je sais pas du tout ce que c'est Bon Voilà Donc Cette branche là Si je veux aller jusqu'au bout Il faut que je débloque Des personnages De Je sais pas comment ils s'appellent Désolé En tout cas J'irai chercher Des cristaux Pour Pour Niel Ok Bon Et bien sûr Ce que je vais faire Tout de suite C'est utiliser Toutes mes Arbes d'expérience Sur elle Pour déjà La lever La faire lever Au niveau Le plus élevé possible Voilà Comme ça Niveau 38 Voilà Déjà au niveau stats Elle est Pas trop trop mal Et Je vais tout de suite Faire les fusions Avec elle Parce que là Pour le moment Elle peut monter Que au niveau 100 Mais Hop En faisant les fusions Je vais peut-être Pouvoir la monter Jusqu'au niveau Peut-être 110 Avec ce que j'ai On va commencer par Les 4 étoiles Pour aller le plus Possible Ok Ensuite Les 3 étoiles Ok Ah ça me coûte Ça me coûte En fusion Mais Mais bon Ça vaut le coup Heureusement Que j'avais Vraiment Beaucoup de cartes En rab Et que C'est pas fini Bon Une carte 4 et 3 D'ici Ok Bon Je peux monter Niel Donc au niveau 105 maximum Bon Ben Non C'est très bien C'est très bien Sinon Voilà Même avec les 5 étoiles Ça ne monte pas Très très vite Attendez Si je sacrifiais Toutes mes cartes 5 étoiles Je pourrais gagner Un niveau de plus Mais Ça m'ennuie un peu Parce que je peux toujours Les linker à des personnages Et ça m'ennuie un peu D'ailleurs Normalement Les link n'ont pas changé Non C'est bon Et elle a toujours Ses accessoires Donc ça C'est bon Ok Voilà voilà Donc vous aurez vu Comment on passe C'est un personnage De 5 à 6 étoiles Et lorsque Niel Sera niveau 150 Elle me rapportera 75 perles 75 orbes Donc Donc voilà Donc pour moi C'est une très bonne nouvelle J'ai 2 personnages 6 étoiles Stark Faudrait vraiment Que je regarde Attendez Ben écoutez Une fois n'est pas coutume Je vais découvrir le jeu En faisant une recherche Sur internet Si je tape L'Hipro Souls Stark 6 étoiles D'accord Ah oui d'accord Il y a un truc vraiment complet Il y a tout Quoi Attendez Tous les personnages Sont référencés ? Non Truc de ouf Ok Alors attendez F Stark Ah non je ne l'ai pas Bon Je ferai une recherche De mon côté Pour voir S'il lui faut plus De Ogyoku Pour passer 6 étoiles Quoi qu'il en soit Donc là On a un personnage A faire avancer C'est Niel Et on va en profiter Dans le mode histoire Pour la faire évoluer Bon après Au niveau Moi de mes batailles Résultat Je vais avoir perdu Des points Pour pouvoir combattre Mais bon Ça devrait le faire Donc On en était A l'intervention Des visards Grâce à l'intervention De Wetherwise Les espadas Neutralisées Sont libérées Et les flammes Qui mobilisaient Le groupe Dizen Se sont éteintes C'est alors Qu'apparaissent Les visards Alors ça dépend Ça dépend Des versions Qu'on entend Soit ils disent Bizarre Soit ils disent Visard Bon Moi je dis Bizarre Donc on est reparti Ah zut J'aurais du prendre Le bonus d'XP Génial A faire avancer J'aurais du faire Je le ferai Au prochain niveau C'est pas grave Voilà Voilà Noitra Voilà Je cherchais le nom Du personnage Qu'il faut que je Que je récupère Pour faire Évoluer Davantage C'est génial Voilà Alors Wonder Wraith Ne parle pas Il 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 fait que Voilà Il fait que Des bruits Ah Voilà Des trucs comme ça Voilà Et là Il y a Une tonne de Menos Grandes Qui débarque Enfin De Guiliane Ok d'accord Ouais Et là donc Tous les visards Sortent leur masque Donc là vous avez Une image Avec tous les masques Des 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 visards Franchement Elle est super classe Cette image Je crois Je me souviens pas Si on avait vu Tous les masques Justement Avant Avant ce passage là Je me souviens pas Si on avait vu Déjà tous les masques Des 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 visards Ah zut Pourtant Je l'ai esquivé Voilà Voilà Non Ils sont Chiant Les holos Qui gèlent Honnêtement Ils sont Agaçants Non Je me consentir Je me consentir Parce que C'est C'est Les plus chiants Parce que Quand Ils nous gèlent Il y a Les autres ennemis Qui peuvent Facilement Nous toucher Et bien C'est Cool Voilà 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 Je me souviens plus des passages avec les Ménos Mais les Ménos Ils vont pas faire Ils vont pas faire long feu avec les Vizards C'est à dire que quelques secondes tous les Vizards utilisent leur pouvoir et détruisent les Ménos Grandes en quelques secondes D'ailleurs Je me souviens pas dans le jeu qu'on ait affronté d'autres Ménos Grandes comme ça Enfin d'autres Guylian Il y en a eu qu'un au début de la série Mais sinon il n'y a pas eu d'autres Voilà Donc on a Ah zut Ayuri Bah oui Son nom est marqué en plus Iyori Oui Son nom est marqué Mais je cherchais de tête en fait Voilà Majiro Voilà Lisa Evidemment Bon sens C'est type Voilà Ils ou Gaïa Elle ne connaissait pas Elle ne connaissait pas les Vizards Evidemment Bon bah c'est cool Je continue à faire avancer Niel en plus Je referai une fusion à la fin de A la fin de la mission Enfin à la fin de cet épisode Mais voilà comment on fait avancer les personnages Six étoiles au moins vous le saurez Afin de Vakrasain les Vizards combattent Aux côtés des treize divisions Les Ménos se tremblent les uns après les autres Face à leur puissance écrasante Oh génial Il y a une autre Niel Qui est six étoiles Comme ça Hop Mes amis Bon allez Une heure de De bonus XP C'est vraiment pour Niel Parce que moi derrière A partir de 17h Je fais les Les combats en arène Alors ça dépend Quand je peux je le fais à 17h Sinon Bah en week-end là Ce sera certainement à 17h Sinon c'est plus tard C'est vers 21h Je suis Je suis quotidiennement sur le jeu Dans les alentours Soit de 17h Soit de 21h Donc n'hésitez pas Si vous voulez organiser une coop Rejoignez-moi sur Facebook Et on peut organiser ça Peut-être même que Je sais pas trop J'ai jamais fait de live J'aimerais bien Sur ce jeu Déjà faudrait que je vois Comment on peut lancer un live sur téléphone Je veux dire un live avec Où c'est l'écran du téléphone Qui est Qui est filmé Je pense pas que ce soit possible En fait je sais pas si c'est possible Oh ça doit l'être Mon avis Oh non Putain j'ai esquivé trop tard Eh Oh je hais ces Ces hulous là Je fais des tests Obligé de gérer Avec l'esquive Pour Bon Je dis là On s'en sort pas trop mal Ichigo a tenu les deux derniers combats Sans problème Hop Il y a eu qu'un niveau J'ai été obligé de switcher Sur Stark Pour ne pas perdre Ichigo D'accord C'est encore un niveau Avec des Ménos J'utilise mon ulti un petit peu Parce que sinon Voilà un peu Un peu d'épicnes quand même Je vais mettre un peu le son du jeu Quand même Parce que Voilà Parce que moi Je vais en profiter quand même Ok Quelle suivante Je récupère aussi des ordres d'XP Faut que je pense à Enfin Faudra que je pense à les utiliser A la fin de l'heure Encore Eh mais Il y a un tas de trucs à voir Gâche pliez pas Les niveaux à ça Les mecs Honnêtement Dans l'histoire Là Ça honnêtement En 15 secondes C'est plié Dans le manga Enfin Je sais pas Il y a d'autres choses à voir Dans l'histoire Faut Là vous nous faites Trois niveaux sur les Menos Les mecs Je veux dire Les quêtes de remplissage Sur 366 épisodes Devraient pas y en avoir Et encore Vous avez Vous avez déjà sauté C'est les Bount Et Je suis même pas sûr Que vous ferez Le truc avec Nozomi Enfin L'arc Qu'il y a Avec Nozomi Normalement Nozomi Elle est dans le jeu Ça veut dire Qu'ils vont Qu'ils vont Forcément Faire un arc Avec elle Il me semble Que j'ai Quelqu'un Qui a Nozomi En plus Dans ma liste D'amis Je vous montrerai Qui c'est Pour ceux Qui voient pas Qui c'est 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 une fille Qu'on a pas encore Vue là A cette étape Du manga C'est un C'est une C'est une fille Qui intervient Dans un arc Après le combat Ichigo Aizen Excusez-moi D'habitude Je coupe mon micro Mais là j'ai pas pu Donc Je l'ai pas lu Voilà Là c'est C'est des holos Qui sont quand même Relativement balèzes Ok Ça avance Encore Allez Tensho Tensho Je m'en lasse pas D'Egetsuga Alors Voilà Shinji T'as vu On maîtrise pas mal La transformation En holo Non Voilà Sosuke Si on réglait ça Voilà Ok C'est vrai que Aizen n'avait jamais vu La transformation En bizarre En fait Pour Aizen L'expérience La première expérience Des bizarre Était un échec Celle qu'on a vu Dans Zipast Pour lui Ça avait été Plus ou moins Un échec Enfin Ça avait été C'était Une étape De ses travaux Mais c'était pas L'étape finale Et finalement Bah Il s'avère que Les Weizard C'était quand même Une finalité De ses recherches Mais voilà Bon bah franchement Je suis déçu Pour le Moi je m'attendais A ce qu'on ait Voilà Le truc Aizen Plutôt que ça Parce que là Il y a eu 3 quêtes De remplissage Pour rien Les mecs Enfin On a eu l'occasion De voir vos De voir vos Super Votre super décor Mais Mais ouais Quoi Ouais alors là Il y a Tosun Qui Qui intervient Pour Alors je vous rappelle Que Tosun Donc Tosun Kaname Il est aveugle Il est aveugle Mais Il était capitaine Avant de trahir La 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 Soul Society Voilà Donc Qui Je voulais couper au dessus De ton oeil gauche Voilà Le laqué Fait le malin Je n'ose imaginer Ce que tu vas ressentir Quand ce laqué Va te tuer Voilà Voilà Mais il y a Sajin Comme Amura Qui Qui débarque Parce que Voilà Sajin Et Kaname Ils étaient censés Être amis A la base Et Sajin A très mal pris La trahison De Tosun Je vais t'aider Un connu masqué T'es sûr Tu peux vraiment aider Tu veux vraiment aider Des types bizarres Comme nous Vous avez attaqué Ces menaces grandesses Dès votre arrivée Ça me suffit Pour vous considérer Comme des alliés J'ai décidé De me battre A vos côtés Et tu n'as pas Ton mot à dire Eh ben il est à fond Lui Ouais c'est vrai Je sais pas Il est à fond Je sais pas faire ça Les rôles sont inversés Aujourd'hui Ah là On va avoir Un petit Comment Je n'aurais Jamais imaginé Devoir protéger Quelqu'un De ton épée Devoir protéger Quelqu'un De ton épée Voilà Alors voilà Sajin et Kaname Étaient vraiment Dans un rôle Voilà Ils prenaient A la base Ils prenaient soin L'un de l'autre Et la trahison de Kaname Voilà Il y a vraiment Un renversement De valeur là-dedans Moi je savais Qu'un jour Nous aurions à croiser Le fer Et que l'un d'entre nous Il laisserait la vie Allons-y Laissez-moi Participer à ce combat Shuei Ouais c'est vrai que Shuei était le vice-capitaine De Kaname Je tenais à te remercier Je te remercie Pour tout ce que Tu m'as enseigné C'est pour cela Que je vais utiliser Tes leçons Pour te faire Ouvrir les yeux Et te ramener à la Soul Society Ouais voilà Shunhei a encore Comment A encore l'illusion De Enfin L'espoir de ramener Kaname Au sein de la Soul Society Mais Et voilà Bon je vous laisse lire Je crois que c'est une chose Avec une lumière La peur Ils ne font pas Des combattants Ils n'ont pas du tout changé Il n'y a pas une hanse Non Il n'y a pas peur Dans tes propos Vache Le dernier était pour moi T'abuses Bon voilà Il y a encore des Voilà Des petites Chamailleries Alors que le combat fait rage Tais-toi Je te laisse le gros là-bas Alors arrête de râler Ah oui c'est ça Kanchai vient de détruire Le dernier Menos Mais il reste le gros Et Mashiro Va en faire qu'une bouchée C'est celui-là Le gros En question Voilà Et Mashiro Elle va juste lui mettre Un énorme coup de pied Sur le Sur la tronche Et Et le tuer d'un seul coup Quasiment Et il faut qu'on parle Ah oui Alors là C'est un peu chiant Alors ça J'aime pas vraiment ce passage Parce que Voilà Toshiro Il reste sérieux Il veut s'engager Dans le combat Contre Contre Alibelle Qui est revenue Et Elle aurait Elisa Le prenne pas au sérieux Quoi Voilà Ça arrête A son apparence de gamin À la con Mais voilà C'est ça Qu'est-ce que tu veux Fais court Si tu veux savoir Qui on est Je te dirai rien Ça m'intéresse pas C'est pour une faveur Ça t'ennuie Attends Ça m'ennuie Ça m'ennuie de te demander ça À des inconnus Mais Faut-il vous vous charger d'elle Je vais aller affronter Sosuke Voilà Il te manque une quoi C'est quoi On est venu pour massacrer Sosuke Voilà Mais au lieu de ça On a dû vous sauver avant Pourquoi on devrait te le laisser Oui c'est vrai Je n'ai pas réfléchi Oublie ça Oublie ça C'est tout Voilà Les excuses C'est pour les chiens Nabo Si t'es regardé Minus Voilà C'est ça Il commence à À chamailler Voilà Il y a une chamaillerie de gamin Qui s'éclenche Avec Toshiro C'est rare C'est rare Parce que Toshiro C'est Voilà quoi C'est la sérieux 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 Le Nabo Tu peux te battre C'est toi qui m'a provoqué Je pars devant Lisa attends Voilà Bon Il y a un peu de temps À apparaître Autant de choses Bon Alors On en est où là La rancœur de Bragan Même si Même si le Bankai De Soifon N'a pas suffi A terrasser Baragan Face à lui Se dresse D'accord Hachigen Donc Hachi Qui a une idée A la tête D'accord Donc là C'est le combat C'est le combat A savoir Nozomi Mais non Mais non En fait Je ne l'ai pas Je pensais Voilà Donc Honnêtement On m'a demandé Éventuellement Si je pouvais faire Un format plus court Vous voyez Vous voyez que là En une demi-heure On a fait que Que quelques quêtes De remplissage Et Et là Un petit bout De l'histoire Honnêtement Je pense que Le format d'une heure Sur ce jeu C'est totalement justifié Pour vraiment avancer Dans l'histoire Parce que sinon La série Va faire sans épisode Ça faisait bien longtemps Mademoiselle Suyphon Ah oui C'est vrai que Suyphon et Hachi Se connaissaient Parce que Oui Parce que Suyphon était déjà là Quand Hachi Est devenu Un bizarre Enfin Quand les autres Sont devenus Des bizarres Vous connaissez Vous auriez dû le dire Alors Qui est le géant Expliquez-moi Je n'en sais rien Je ne t'ai jamais vu Oui Je pensais bien Que vous diriez ça Vous ne nous appréciez pas C'est bien naturel Voilà C'est lamentable Attendez Excusez-moi Voilà Peu importe Qui tu es Et quelles sont Tes capacités Ça n'a aucune importance Vous êtes tous égaux Devant mon pouvoir Toi aussi Tu ne seras bientôt Plus qu'un Tadoss L'aspirant Ah ouais C'est ça C'était ça Son pouvoir Je viens de l'entendre C'est pour ça C'est le souffle De la mort En gros Comme c'est amusant Voilà Tu comptes me sceller Avec ça C'est vraiment pathétique Voilà Donc Hachif appelle À ces 5 ou 6 barrières Là je ne sais plus Pour essayer de sceller Baraghan Mais en fait Ce n'est pas Uniquement pour le sceller Tu comptes me sceller Avec ça C'est vraiment pathétique Cette barrière N'est pas destinée À te sceller Pardon Tu as utilisé Ton pouvoir De vieillissement Pour provoquer L'explosion Du bonkai Du capitaine Soifon Et tu as évité Le souffle De l'explosion Mais si elle tirait Cette attaque Dans un endroit Trop exaigu Pour que tu puisses Avoir le temps D'utiliser ton pouvoir Quel serait le résultat Voilà Et donc Soifon Donc voilà En fait Hachif a restreint L'espace En fait Autour de Autour de Baraghan Pour laisser à Soifon Une fenêtre de tir Beaucoup plus proche Et donc Avoir plus de chances De le toucher J'ai ta parole Tu vas enfermer Kisuke Ouara Un mois Dans une barrière Voilà Donc en fait Soifon Elle a négocié En 12 avec Hachif Pour voilà Si Comment Si son plan marche Enfin si le plan D'Hachif marche Hachif devrait Enfermer Hourara Pendant un mois entier Dans une barrière Enfin une barrière De Kido Je te promets Parfait Allez T'es sûr que non Ça aurait pu la tuer Alors c'est vrai que Voilà En temps normal Je peux tirer Qu'une fois Tous les trois jours Ça fait deux fois Aujourd'hui Voilà Le bankai De Soifon Est vraiment Très très éprouvant A cause du recul A cause de la déflagration Tout ça D'habitude Elle tire qu'une fois Tous les trois jours Et là elle a tiré deux fois En une journée Donc Voilà T'as intérêt à tenir Ton engagement Voilà Donc là son Son bankai Si elle l'utilise Une troisième fois Elle va en crever Donc vaut mieux pas Faut pas que ça arrive Sauf que ça n'a pas marché Mais il est quand même blessé Misérable Je vais te réduire En poussière Tu vas regretter ton insuffisance Ok Bon ça va Elle est déjà niveau 47 Miss Niel Victor sur Baraghan Alors là je pense Qu'on va avoir une cinématique Voilà Pour la fin de Baraghan Voilà Il bouge encore Alors qu'il l'a encaissé À vous portant Il est immortel Petit imprudent Tu te déguise en holo Tu te déguise en holo devant moi Reste à ta place Je suis le grand empereur Baraghan Ruchaban Le dieu du Hueco Mundo Voilà Alors avant Baraghan était le roi du Hueco Mundo C'était vraiment lui Le roi du Hueco Mundo Bon maintenant il dit qu'il est le dieu du Hueco Mundo Depuis qu'il a Qu'il a fait sa Sa rencarisation Si on peut dire La seule chose absolue En ce monde C'est mon pouvoir Face à lui Tout reste Tout le reste est insignifiant Et le pouvoir absolu Tu es sous Tu es sous mon contrôle C'est ainsi que ça doit être Voilà Donc il arrive à toucher La main de Hachi Et la main de Hachi commence à se décomposer Et là Baraghan dit Où est ton bras droit Et voilà Hachi dit Je te l'ai offert En fait il utilise Une sorte de barrière de téléportation Et il a mis la main Sa main En fait Dans le corps de Baraghan Et en fait Le pouvoir de Baraghan Va le consommer de l'intérieur Tu viens de le dire La puissance de ton pouvoir Est absolue Si ton pouvoir Est absolue Même ton propre corps Ne devrait pas Lui résister Voilà Misérable fourmi Je te jure Je vais Tu vas le payer C'est l'insecte Dans la seule société Les Shinigamis Sont les seuls Dieux de la mort Par conséquent Je ne comprends pas Le sens de tes peau Pardonne moi D'être un mécréant Dieux du Wekomundo Et là on a un petit flashback Sur Baraghan Et un flashback Franchement Qui vaut quand même le coup C'est un honneur C'est un honneur De vous rencontrer Vous êtes le roi du Wekomundo Voilà Donc c'est Aizen qui parle En personne Et à qui ai-je l'honneur Vous ne portez pas de masque Vous n'êtes pas des holos Laissez-moi vous accueillir Comme il se doit Dans mon château J'irai droit au but Voulez-vous bien Regardez mon sabre Voilà Donc J'aimerais vous poser Une question Voilà Donc tout de suite Aizen qui va faire S'utiliser son pouvoir D'hypnose total Sur Baraghan Votre situation Vous satisfait-elle Si vous me suivez Je vous rendrai Encore plus puissant Je vous ouvrirai Les portes D'un nouveau monde Un nouveau monde Les fourmis S'essayent à l'humour L'attaque pulvérisée C'est une misérable fourmi Voilà Bon Aizen utilise son Son Sekai Je vais te tuer de mes mains Je le jure Je suis le roi Je suis un dieu Je suis immortel Je te pourchasserai Éternellement Sosuka Aiden Et là Baraghan va faire quelque chose Va avoir un dernier geste C'est de balancer son Sa faux Pas en direction d'Achi Mais directement En direction D'Aizen Je trouvais ça étrange Si tout ce qu'il touche Vieillit et pourri Dans ce cas Pourquoi cela N'affecte-t-il pas Les os De son squelette Mais si je parviens A introduire Son pouvoir Dans son corps Derrière la force Qui le protège J'ai bien fait tenter ma chance Lui aussi Il n'était qu'un être apeuré Par la mort Il essayait d'échapper au vieillissement Voilà C'est un qui réagit A la réaction d'Aizen Donc voilà Donc le Comment Bien sûr L'attaque Alors on ne l'a pas C'est dommage Mais avant de mourir Baraghan On voit Sa faux En direction d'Aizen Dans le but de le blesser Mais l'attaque échoue Et donc Baraghan meurt Et là Stark Et Aizen reste impassible Donc Stark réagit Et le numéro 2 meurt Et il ne dit pas un mot C'est déprimant Mais je ne suis pas du genre A vanger mes camarades Voilà Mais quand même Stark Il dit qu'il n'est pas du genre A toucher ce baraghan Mais quand même Ça le chatouille Ça le chatouille Qu'Aizen Ne dise même pas un mot A la mort de Baraghan Stark est ébranlé Par la mort De l'Espada Numéro 2 Baraghan Love et Rose Tentent d'en profiter Pour le vaincre Voilà donc Love et Rose Vont se joindre A Shinji Ah non A Shinsui Pardon Pour Pour essayer De vaincre Stark Et là on dit Plutôt Shinsui Il me semble Ouais A mon avis Parce que le U se prononce O en japonais Qu'à que non Parce que Shinsui Non non Shinsui Parce que c'est précédé D'un S Ouais bon bref Bon ça c'est des L japonais C'est pas évident Alors Pardon Non à mon avis Ça se prononce Shinsui Pas Shinsui La musique du jeu Honnêtement Ah génial Alors j'ai vu aussi Autre chose Alors attendez Je vous parle de ça Pendant le niveau Allez Rose Sors de là Hachi l'a eu T'es fatigant Arrête ton Cirque Allez Sors Tu vas me scalper Tu sais que je Que je dois Attends Tu sais que je me dois De sortir de là Artistiquement Voilà Love est un art Rose est un artiste Ouais c'est ça La prochaine fois Esquive artistiquement Hachi a réussi Son adversaire Avait l'air fort J'aurais bien aimé Battre Le nôtre Avant lui Après ça Après la mort D'un camarade On se bat Pour le venger Si cette mort Le bouleverse Il faut profiter De l'ouverture Et si elle le met En colère Il faut l'empêcher De se déchaîner Ca revient au même Le premier Qui attaque Gagne Donc Oui Je veux dire Donc Calab En fait A créé Plusieurs Plusieurs jeux D'autres jeux Qui Moi je trouve pas Très très intéressant Mais Voilà Bleach Est quand même Le plus intéressant De leur studio Et comment Le Et en fait J'ai vu que sur Facebook Ils avaient une page Facebook Où ils font des lives Ils tiennent une émission En fait Où ils montrent Les news De leur jeu Ils proposent Voilà Et j'ai vu que pour Bleach Alors le dernier coup Que j'ai vu J'ai vu cette émission Qu'une fois Mais les émissions Que j'ai vu Ils avaient fait Comment Une partie en coop Et 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 Donc L'émission Est assez sympa Malheureusement Elle est Elle est en anglais Elle est pas en français Mais Ah merde Mais Honnêtement Voilà C'est intéressant Il y a des actualités Sur leur jeu Donc Ils Ils font une émission Pour présenter leur jeu Je trouve ça Je trouve ça vraiment sympa Enfin Voilà Ça c'est si Vous voulez aussi Vous intéresser Vraiment A l'actualité Du jeu Et Aux autres jeux Qui sont proposés Par Ce Développeur J'ai regardé un peu Leur autre jeu Mais Non C'est pas Enfin Il n'y a pas de jeu Qui m'attire réellement En fait Après peut-être Qu'ils vont en sortir Un autre Et que Peut-être Je sais pas Ouh la vache Ok Alors là je suis mal Ah je suis mal Je suis mal Je suis très très mal Ok Je suis là Parce que Ok Bon bah Stark contre Stark Ça aurait été marrant Que je prenne un troisième Stark Tiens Ça aurait fait Stark Stark Bon après Pourquoi tu rêvasse Tu veux pas venger Baraghan Tu sais que je ne vais Que je ne Que je ne fais pas ça J'en ai assez Si tu continues Si on continue à se battre Quelqu'un va mourir Rentrons à la maison Et allons nous coucher Voilà Stark a vraiment pas envie De se battre quoi C'est débile ou quoi Tu es le premier rat T'as un honneur à défendre Pourquoi Aizen t'a donné Le numéro 1 D'après toi Il a confiance En tes capacités Et quand les autres Seront morts Tu seras bien obligé De te battre C'est pas faux Bon Est-ce qu'il t'arrive T'es déprimé Oui si on veut Tu me surprends Je croyais que les holos N'avaient pas de coeur Tu veux parler Tu ressembles à un holo Voilà Elle est en avant Donc là Voilà Et donc là Stark Va utiliser le pouvoir Le pouvoir que vous avez déjà vu En forme d'ulti Il fait apparaître En fait Il découpe son énergie spirituelle Des milliers de fois Voilà Pour faire apparaître Ces loups En fait Chaque loup Est une partie De ses impressions spirituelles Et les loups Au contact De l'adversaire Meurent en fait Donc là c'est moi C'est à mon tour J'ai utilisé trois fois Quitte à faire Parce que Ah le combat contre Stark Honnêtement Honnêtement Stark Il est badass Enfin C'est pas Je trouve moins Comment dire Je trouve qu'il a moins de relief Que Niel Et c'est vrai Que Stark Est intéressant Je leur ai donné Une partie De mon âme Pour qu'il se batte A mes côtés Ils sont une partie De moi Ils sont Lillinette Voilà Ils sont le pouvoir Du Primera Espada Le combat est terminé Vous pouvez vous enfuir Nous enterre pas Parce que là Je n'aime pas le terme Coup de grâce Voilà Sauf que Shun Tzu arrive derrière Et transperce Stark Bon c'est pas fini Mais on est à 50 minutes Alors sauf si c'est une cinématique Bon ok Donc après cette cinématique là On s'arrêtera Mais à mon avis C'est la cinématique Pour la fin de Stark Comment est-ce possible Oh non Kageoni Voilà Donc alors Je suis à deux pouvoirs Principalement Voilà Le pouvoir de son impacto Est basé sur les jeux d'enfants J'essaie de me dépêcher Avant qu'on arrive à 57 minutes Et que l'enregistrement crache Elle décide des règles Et tous ceux qui se trouvent Dans son aura d'énergie Peuvent les suivre Moi y compris Enfin doivent les suivre Le gagnant vit Et le perdant meurt Elle est sans pitié Voilà Donc il y a deux Voilà Elle est charmante Mais quand il s'agit Elle brise des os Voilà Alors Je ne suis à deux Enfin Le pouvoir de son impacto A principalement deux pouvoirs Premièrement Il se déplace dans l'ombre C'est à dire que Tout ce qui est ombre En fait Il peut se balader dans l'ombre Et l'autre Il dit Il dit Une couleur Et Et le Donc les joueurs Entre guillemets Ne peuvent trancher Que cette couleur Par exemple Si je ne suis dit Blanc Il ne pourra Comment Trancher Que les parties Qui sont en blanc De Stark Donc les vêtements Et bien sûr Ce qui est en dessous Mais voilà J'ai toujours évité Les faibles Les âmes Les âmes de mes amis Se désintègrent Et disparaissent Parce que j'étais A leur côté Voilà C'est le Pour lutter contre la solitude J'ai divisé mon âme Je veux être faible Et si c'est pas possible J'aimerais avoir un ami de mon niveau Vous les avez tué Toute cette montagne Attends Vous les avez Non ils sont morts tout seuls Je cherche de nouveaux alliés Mais voilà En fait Stark est tellement puissant Que tous ceux qui Enfin tous les holos Qui se trouvent A ses côtés Finissent par mourir De sa pression spirituelle En fait Quelle question Tes alliés sont puissants Si tu veux le savoir Suis moi Voilà Et donc Aizen a Quelque part recueilli Stark Parce que sa pression spirituelle Le suffisait Enfin Le suffisait pour Pour pouvoir survivre Aux côtés de Stark Au moins toi Notre présence Ne te tuera pas Ironie noire Voilà Donc là C'est une chute Dite noire Et je crois Qu'il tranche Au niveau Du trou De Stark Voilà Je ne pourrais pas Vous rembourser ma dette Voilà Bon Alors c'était vraiment ça Je sais pas Voilà En fait Aizen a proposé A Stark Surtout C'est de plus être seul Et c'est pour ça Que Stark S'est retrouvé De ce côté là Mais bon Voilà Et donc En fait Stark A surtout Réussi à vaincre Sa solitude En rejoignant Les espadas Les espadas Qui étaient suffisamment Fort pour pouvoir Résister à sa pression spirituelle Alors on va où On veut Voilà Voilà Si on est ensemble Voilà Vous êtes en vie C'est essentiel Tu n'as pas changé Tu ne respectes pas Les conventions Tu t'immisces Dans les combats Le respect des usages A néantir vos chances C'est le truc Subalterne ça Quand la guerre commence Je vous laisse lire Parce que J'essaye d'accélérer Le mouvement Avant d'arriver A 57 minutes Parce que je sais Que l'enregistrement Va planter Ça suffit Finissons-en Maitre Aizen J'étais loin D'imaginer Qu'après M'être donné Autant de mal Pour assembler Pour assembler Les espadas Il me serait inférieur Messieurs Les 13 divisions Et vous Les pseudo à rencard Que diriez-vous De commencer Voilà On va s'arrêter là Juste m'occuper De la fusion Hors caméra Avec Niel Et on refera Le point sur Niel A l'épisode suivant Et on continuera Donc ça va être Un des premiers combats Contre Aizen Ça va être Les 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 Vizards Contre Contre Aizen Sur ce J'espère que cet épisode Vous aura plu Et puis Je vous dis